... Je cherche à créer du courant alternatif à partir d'un montage alimenté en courant continu. Je me suis rappelé que j'avais un montage qui s'appelle multivibrateur. C'est cette breadboard-là. Il y a des segments dans le circuit qui peuvent représenter un courant alternatif. J'ai fait un petit branchement et on voit que ces LED s'allument tantôt l'une tantôt l'autre sur un même segment du circuit. Cela veut bien dire que je peux récupérer un petit courant alternatif. Simplement, ce courant alternatif est vraiment très très faible. Voici le schéma du circuit. Vous ne regardez pas cette partie-là, ce sera pour après. C'est cette partie-là qui représente le schéma du circuit du multivibrateur et l'endroit où j'arrive à récupérer un courant alternatif. Ça, en me branchant ici et là, c'est-à-dire aux bornes d'un condensateur et aux bornes d'un autre condensateur, sur ces deux bornes-là, en faisant un raccordement ici, et bien si je viens mettre ici une LED dans un sens et une LED montée dans l'autre, et bien c'est tantôt l'une qui s'allume, tantôt l'autre. Cela veut bien dire que, entre ces deux condensateurs-là, je peux avoir un échange de courant alternatif. On va le mesurer et vous allez voir à l'oscilloscope ce que ça donne. Ce qui fait que j'arrive bien à obtenir un générateur de courant alternatif, mais de très très faible puissance. On va regarder ça à l'oscilloscope. J'ai branché donc ici mes deux sondes de l'oscilloscope. Par contre, je vais changer les condensateurs, parce que là, le clignotement est trop lent, et à l'oscilloscope, on ne verrait pas de courbe sinusoidale de tension, puisque le clignotement est trop lent. Donc je vais mettre ces petits condensateurs à la place de ceux-là. Par contre, on ne verra plus le clignotement en visuel, parce qu'il sera trop rapide. Voilà, maintenant que j'ai changé les condensateurs, on ne voit plus les clignotements, ils sont trop rapides pour qu'on les voit l'œil nu. Par contre, à l'oscilloscope, voilà la preuve à l'oscilloscope que j'ai bien une tension alternative aux bornes de mon mini-générateur, et donc que j'ai bien un courant alternatif, puisque le ground, le 0, est au milieu. Donc j'ai bien une alternance de tension positive et négative. Et bon, ce courant, en fait, est trop faible pour être exploité, puisqu'on voit qu'il a de la peine à éclairer simplement une LED, une petite LED. Donc je vais chercher un autre moyen d'obtenir un courant alternatif plus puissant. Alors il y a peut-être un autre moyen d'obtenir un courant alternatif plus puissant, avec un tout petit circuit intégrant le NE555, que maintenant on connaît. Et en fait, au niveau de la porte 3, si je relis la porte 3 à un pont diviseur de tension, et bien ça veut dire que, si par exemple j'alimente ici mon circuit en 5V, je vais avoir du 5V qui va sortir en porte 3, et avec ce pont diviseur de tension ici j'aurai 2,5V, et bien quand je vais avoir du 5V là et que j'aurai du 2,5V ici, j'aurai du courant qui va pouvoir passer dans ce sens-là, et quand il va se mettre en position repos à 0V, j'aurai 0V ici et 2,5V là, et là peut-être que je vais avoir un courant qui pourra passer dans ce sens-là. Alors ce que je ne sais pas, c'est en porte 3, quand j'ai 0V, est-ce que le 0V est relié au 0V du circuit, ou simplement c'est une impasse et c'est relié à rien du tout et qu'il n'y a pas de courant qui peut passer. Et bien je vais faire un petit essai, qui va consister dans un premier temps, à relier ma porte 3 au plus du circuit, avec une LED comme ça dans ce sens-là, et puis en parallèle, une LED dans l'autre sens, reliée au moins, comme ça je verrai bien, enfin bon, si c'est en 5V, il faut plutôt que je mette deux LED en série, parce qu'une LED ça va être trop... elle va se prendre trop de tension à ses bornes. Et là, si les LED s'allument alternativement, tantôt celle-là, tantôt celle-là, ça veut dire qu'effectivement, je pourrais bien utiliser ma porte 3 comme source positive, ou comme négatif relié au moins du circuit. Donc je vais déjà tester ça. Bon ben effectivement, ça marche. C'est une très bonne nouvelle. Je viens d'apprendre quelque chose sur l'NE555. Je ne savais pas que la porte 3 pouvait avoir soit un courant sortant, soit un courant entrant. Je savais qu'on pouvait avoir un courant sortant de la porte 3, mais je ne savais pas qu'on pouvait servir aussi comme courant entrant quand elle est reliée au pôle positif du circuit. Donc effectivement, de la porte 3, le courant, soit il peut sortir en positif là et aller vers le moins du circuit, soit quand j'ai 0V en porte 3, il peut servir de moins du circuit. Et donc je peux envoyer du plus vers la porte 3 quand elle est à 0V. Donc je vais bien pouvoir avoir une alternance de courant. Là, j'ai deux segments en parallèle. Parce que je n'ai pas de pont diviseur, mais en rajoutant mon pont diviseur, je vais pouvoir avoir un segment que je pourrais peut-être exploiter en courant alternatif. Donc je vais regarder ça tout de suite et je vous tiens au courant. Voilà, donc on a vu que le courant pouvait passer soit comme ça, quand ici je suis à 0V, soit quand j'ai, si j'alimente en 5V, quand j'ai du 5V, et bien le courant peut passer comme ça. Donc comme je redis, je savais que je pouvais utiliser dans ce sens là, mais je n'avais pas pensé qu'on pouvait, quand elle était à 0V, du coup lui envoyer du courant. Parce qu'à l'intérieur du NE555, le courant, il arrive ici et il va repartir au moins du circuit par la porte 1 qui est reliée à la masse, enfin au moins du circuit. Donc maintenant, si je viens rajouter mon pont diviseur de tension, ici, ça veut dire qu'en ce point là, je vais avoir la moitié de la tension du circuit d'alimentation, et comme le NE, il ressort en porte 3 la tension du courant d'alimentation ou 0V, et bien quand il va ressortir ici du 5V, comme ici j'ai la moitié, on va dire 2,2, 2,25, et bien j'aurai une différence de potentiel dans ce sens là, c'est à dire qu'ici j'aurai 5, ici j'aurai 2,25, et quand j'aurai du 0V, j'aurai une différence de potentiel dans l'autre sens, 2,25 ici et 0 là. Ce qui veut dire que si j'ai ici les bornes de mes deux branches, et bien ici, je peux utiliser ça comme source de courant alternatif, ici comme alim de courant alternatif, puisque le courant il va aller tantôt dans ce sens là, et tantôt dans ce sens là. Je vais faire l'essai, on va regarder ça si ça marche. Voilà, alors ça marche. J'ai une LED montée dans un sens, une LED montée dans l'autre, et on voit qu'elle s'allume alternativement sur un même segment du circuit. Alors j'ai simplement dû modifier légèrement mon pont diviseur pour que mes deux LED s'allument, parce que sinon j'en avais une qui s'allumait bien dans un sens, et l'autre qui s'allumait très très peu. Donc je vais vous montrer au schéma les modifications que j'ai faites. Voilà le schéma du circuit que j'utilise. Donc finalement j'ai mis une résistance de 200 Ohm ici, une petite LED verte, et ma connexion je l'ai fait au niveau, à ce niveau là, et après j'ai rajouté une LED verte ici. Donc j'ai modifié par rapport à tout à l'heure, parce que, en mettant une résistance là et une résistance là, j'avais qu'une LED qui s'allumait dans un sens, et la LED dans l'autre sens ne s'allumait pas. J'avais pas assez de courant dans un sens. Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant de résoudre ça, donc je rappelle que moi je suis alimenté en 5V, et bien pour que mes LED ici s'allument alternativement tantôt l'une tantôt l'autre, il a fallu que je mette une résistance de 200 Ohm, une LED verte là, ma connexion ici, et une autre LED verte là, et on retrouve ici mes deux LED en parallèle montés en sens inverse, puisque c'est bien sur ce segment là que j'ai un courant alternatif qui va aller tantôt dans ce sens là, tantôt dans ce sens là. Donc quand il va dans ce sens là, et bien c'est le plus qui arrive là, hop hop là, il repart là, il repart par la porte 3 qui est à 0V, et quand dans ce segment là, le courant va dans ce sens là, c'est parce qu'ici j'ai dû à peu près 5V, et donc ça part comme ça, et ça redescend vers le moins ici. Donc on voit bien que dans ce segment là, j'ai bien un courant qui va alterner, avec aussi des tensions alternatives. On va regarder maintenant à l'oscilloscope, je vais me brancher entre ici et là. Je vais changer le condensateur de façon à ce que le clignotement se fasse plus rapidement, comme ça à l'oscilloscope on verra beaucoup mieux la courbe de tension sinusoidale aux bornes de mes LED. Et voilà mon signal de tension. Donc je vérifie, le 0 est bien au milieu. Donc on voit bien que j'ai une alternance de tension positive, tension négative, aux bornes de mon petit segment, qui a donc un courant alternatif. Donc c'est pas une belle courbe liée, c'est simplement un signal carré, mais j'ai bien une alternance de tension aux bornes de mes LED. Donc ça veut dire que je suis bien arrivé à obtenir un courant alternatif. Alors certes de très faible intensité, mais ça me permet pour l'instant d'allumer des LED. Donc je verrai après comment je peux amplifier ce signal, peut-être par un transformateur, par induction justement. Voir si je peux élever la tension. Mais en élevant la tension, je diminue l'intensité. Donc comme mon intensité est déjà très faible, je pense que je ne peux pas chercher de ce côté là. Par contre, je pourrais élever la tension de mon circuit. Tout à l'heure j'étais en 5 volts. Et bien si je le positionne, je le règle pour du 11 volts, je pense que mon signal alternatif là, au lieu d'être à plus de volts, moins de volts, il sera plus important. Et à ce moment-là peut-être que j'aurai, en abaissant la tension, je pourrais augmenter mon courant. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501